Stop ! Tu crois que je vais encore te montrer une tentative de la vue avec un fond de musique sans rien dire comme ça ? Ben, ça va être un peu le cas, mais les choses vont changer. Déjà, je te laisse observer un petit peu la voix avec ses prises, donc c'est la voix en bleu. Comme ça, si tu veux faire une petite lecture, t'as le temps. Pour l'instant, moi, je vais te dire quelque chose. Donc, hormis le fait que la qualité de mes vidéos va augmenter, je vais essayer de faire du contenu un petit peu plus humain. Donc, tu vois, en face-to-face, je vais essayer de parler à la caméra. Et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, tout simplement, mais je vais essayer de m'améliorer avec le temps. Quand je te parle d'améliorer la qualité de mes vidéos, en fait, j'entends parler, tu sais, d'écrire les mouvements dans les voix, savoir ce que je ressens, la taille de la prise, la forme de la prise, tous ces petits détails, en fait, que tu ne peux pas deviner quand tu regardes la vidéo et que seul le grimpeur peut ressentir. Je pense que c'est un bon moyen de t'immerger dans la voix pour que tu puisses t'imaginer à ton tour les sensations que tu pourrais éprouver dans la voix. Et de toute façon, je trouve que ce format, tu sais, il est bien plus sympa à regarder. Même moi, quand je fais sur Internet, peut-être que je cherche des vidéos, que je regarde des vidéos, parce que j'adore faire ça, surtout en file-aise. J'aime bien avoir un petit commentaire plutôt que de devoir regarder, essayer de plisser les yeux, dire est-ce que ça, ça tient ? Est-ce que c'est une petite prise ? Ça a l'air facile. On sait tous que c'est très, très difficile. Bref, je ferme cette parenthèse. De toute façon, je pense que tu as compris. En résumé, je vais améliorer la qualité de mes vidéos. Je vais essayer de faire de plus en plus de facecam, comme là, je suis en train de le faire actuellement. Proposer peut-être pas plus de contenu, mais être à nouveau régulier. Ces derniers temps, je n'ai pas posté trop de vidéos, mais c'est pour une bonne raison. Mon ordinateur, que tu vois derrière, avait quelques soucis. J'ai dû le renvoyer à Boulanger. Ça explique cette petite période d'inactivité. En tout cas, je reprends les choses en main. J'espère que tu verras l'amélioration de la qualité des vidéos. Et maintenant que tout ça est dit, on passe aux commentaires. Allez, c'est parti. Me voici de retour devant la caméra. Alors, là, pour commencer, cette voie, il faut que je te dise, c'était un 8 à plus. On était, si je me souviens bien, en mars, début d'année. Et j'ai essayé tout simplement de retrouver la forme, petit à petit. Et c'était finalement une très bonne journée, une bonne surprise. Donc là, c'était à Gans, la salle Beover. Donc, alors cette voie, quand j'ai commencé, j'avais un plan avant de commencer. J'ai essayé de la lire un maximum pour trouver la meilleure séquence et passer le moins de temps possible à chercher les mouvements. J'avais un objectif en tête, c'était arrivé à la moitié. De toute façon, tu verras, tu as un repos le plus rapidement possible, sans perdre de temps. Et j'ai plus ou moins réussi à le faire. Maintenant, avec du recul, je trouve que j'aurais pu grimper un petit peu mieux pour m'économiser. Surtout à la fin où j'ai livré une bonne bataille. Je ne te gâche rien, tu verras. Donc là, on a passé le tout premier toit de Gans, qui doit faire peut-être 5-6 mètres. J'ai essayé de me reposer en sortant. Là, je savais que c'était une dalle, donc il fallait que je m'applique au niveau de déplacement. Ça n'allait pas être très physique, pas à doigts. Mais tu peux te faire éjecter facilement. Là, comme tu le vois, je suis en train de galérer un petit peu. Je ne trouvais pas trop le placement. À la base, si je me souviens bien, je voulais croiser. Mais à cause de mon pied droit, tu vois, on a un angle extérieur. Je ne pouvais pas le mettre ailleurs. Il fallait que je trouve une façon de croiser. Et au final, j'ai dû monter le pied. Et dans le mouvement, le croisé que tu viens de voir, il se faisait bien. Même si je ne l'avais pas prévu. Et je pense qu'avec du recul, l'ouvreur avait ouvert sa voie comme ça. Donc là, on a un repos qui est plutôt moyen. On a deux prises qui n'étaient pas trop mauvaises, mais on n'avait pas de pied. La main droite que je suis en train de prendre, elle est très petite. Tu dois avoir une phalange et demie à peu près là-dessus. Donc là, je l'ai prise. Je pensais être qu'elle était meilleure. Tu vois, je suis revenu en arrière pour récupérer un petit peu. Le but du mouvement, ça va être de prendre cette petite prise. Descendre le centre de gravité le plus bas possible. Pour pouvoir changer de main. Donc doigt par doigt. Ce qui est très dur. Je pense que j'avais presque réussi à me la coller. Et là, j'ai un petit peu hésité. Mais comme je savais que la suivante a été bonne. Je me suis dit, vas-y à 100% et n'hésite pas. Là, je suis arrivé sur mon repos, fameux repos. Donc c'était mon point de repère. Je voulais arriver là le plus rapidement possible. Donc aux alentours d'une minute et demie de grimpe. Alors je ne sais pas si c'est le cas. Je ne me souviens plus. Mais je pense que j'ai mis bien plus de temps que ça. Et arrivé ici, on relâche, on relâche. Je délaye. J'aime bien respirer profondément. Souvent, en tout cas. Quand les prises me le permettent. Pour récupérer. De toute façon, c'est le principe du repos. Parce que là, tu vois, la suivante. C'est une macro énorme. Elle est vraiment imposante. Elle fait, je pense, la taille de mon torse. Et il n'y a pas de grain. Il n'y a pas de prise vissée. Donc je savais que là, pour sortir ce pas. Il fallait avoir un petit peu de jus. Donc j'ai essayé de récupérer le plus possible. Et là, tu vois, c'est bon, je suis parti. Donc là, je cale mon talon. Je fais attention parce que je me dis, si le talon-là, il part. À tous les coups, je vais me faire embarquer. Là, je suis sur la prise. Et tu fais, ok, ça va, ça va. Je peux la prendre. Et là, j'ai perdu les pieds. Je me suis fait une frayeur. J'ai dû mûler pour compresser le volume. Heureusement, j'ai aussi. Là, on a une bonne main droite. Sauf qu'il faut tirer et tracter. Et là, je voulais sortir absolument les pieds. Voilà, comme ça. Parce que c'était dur. C'était dur. J'étais en train de péter. Là, j'explosais. J'étais bien heureux de retomber sur mes pieds. Et là, le but, c'était vraiment de faire redescendre la pression. Parce que c'était un petit peu comme un bloc, en fait, que je venais de faire. J'étais déjà dans le rouge, en fait, avant de partir. Et donc là, je souffle, je récupère, je récupère. De toute façon, je fais que ça dans la rue, j'ai l'impression. Et j'essaie, là, je pense, de rythmer ma grimpe. Parce que je commençais tout simplement à péter. Donc, il fallait que j'avance. Les colonnettes n'étaient pas si mauvaises que ça. J'avais juste besoin de prendre mon temps, de me caler, surtout avec les talons, pour pouvoir délayer, tu sais, pincer les colonnettes le moins possible pour m'économiser. Parce qu'on a encore un toit, tu vois, juste au-dessus, à gauche. Et il fallait avoir un petit peu de biceps. Donc là, je récupère. J'ai trouvé une position qui me convient, apparemment. Et j'essaie de délayer. À ce moment-là, je me souviens, j'étais vraiment dans le rouge, dans le rouge. Je tenais à peine les prises. Et si je pouvais, enfin, si j'avais pu, je pense que j'aurais essayé de mettre un coude ou un pommeau, quelque chose, pour récupérer. Donc là, je voyais bien que j'étais vraiment dans... J'étais pas bien. Je me suis dit, vas-y, avance, de toute façon, t'as rien à perdre. T'es vraiment pas loin d'enchaîner. Essaye, essaye de donner tout ce que t'as. Donc là, j'essaie de valoriser un maximum tout ce qui est placement de pied. Pareil, pour déluster un maximum de poids sur les mains. Donc je mets des lolottes, des pointes. Là, tu vois, ici, un talon. Et malheureusement, là, je commence vraiment à être oxy. Et je gagnais pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de gainer mes pieds. Donc je suis tombé. Donc malheureusement, ce n'est pas un enchaînement. J'ai pas réussi. Mais j'étais quand même pas loin. Il me restait un petit 3 mètres juste au-dessus de moi. Donc bien évidemment, tu me connais. Enfin, tu vas apprendre certainement avec le temps. Je lâche pas le morceau. En tout cas, si je suis sur le point de faire une voie, comme là, je repars tout de suite. Je tire au point à la corde avec les prises. Je me vache. Je prends 30 secondes. Et c'est reparti. Et ce, jusqu'à ce que j'arrive à mettre le relais. Donc voilà. Bon, je te passe les détails. Mais grosso modo, tu vois, là, je me suis battu jusqu'au bout. Là, j'étais retombé une deuxième fois. Et je voulais absolument terminer la voie. Donc je me suis battu jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'ai essayé d'aller chercher cette dernière prise. Mais elle était vraiment surloin. C'était impossible. Inaténial. En tout cas, j'étais trop fatigué. Tu vois bien, j'ai les coudes levés. Comme ça, je ne pouvais plus générer de force. Et c'est ça que j'aime, tu vois. Aller au bout de l'effort, en tout cas. Ne pas lâcher le morceau tant que tu n'as pas réussi. Et tant que tu peux en donner. N'hésite pas, vas-y. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et j'adore faire ça dans les voies. Même en falaises. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Pour ma part, c'était la première fois. Et ouais, j'ai pris du plaisir à faire ça. Je pense que tu l'as revu. Et je pense aussi que ce nouveau format est plus sympa à regarder. À la prochaine. Allez.